... Nous sommes maintenant sur notre troisième massif volcanique, qui s'appelle Dar Halage, et plus particulièrement sur le Varyot-Sahar, qui est un cône d'accumulation de produits volcaniques, de bombes et de lapillies, de compositions de basalte et de trachy-basalte. Ce cône fait 1,5 km de diamètre, 400 m de haut, et ici nous sommes au bord du cratère, qui est juste derrière moi, donc un cratère spectaculaire de 400 m de diamètre, 150 m de profondeur. Nous allons descendre au fond. Alors ce massif, au général, ce volcan a 30 000 ans, donc il est Pleistocène supérieur, mais dans le massif Dar Halage, les dernières interruptions certaines sont datées de seulement 4 000 ans, c'est-à-dire très récents, très jeunes. Donc ce massif volcanique est listé parmi les volcans potentiellement actifs du monde. Alors voici ici une magnifique bombe, qui a été trouvée par notre collègue arménien géologue Razar, une bombe en fuseau, qui s'est formée lors de l'éjection du magma pâteux. Elle a donc pris dans sa trajectoire une forme en ballon de rugby, une forme fuseauide, et donc elle a une forme magnifique, appelée des couleurs du noir, du rouge, du blanc. Donc une bombe éjectée il y a 30 000 ans par le volcan Vajotsar. Donc le périple volcanique se poursuit vers le sud du pays, une nouvelle région volcanique, la région volcanique sionique, qui interpelle car il y a eu des événements très récents, comme juste derrière moi le cône du Nazélie, qui culmine à 3 150 mètres, et qui a mis une importante coulée de lave, une coulée à bloc de traquis basalte, qui s'épanche dans cette direction-là, donc derrière moi, et cette coulée effectivement est récente, ce qui voudrait dire que cette région est potentiellement active, ce n'est pas d'actualité bien sûr, mais ça pourrait se réveiller, puis également un aspect humain, on pense que certains pétroglyphes trouvés non loin de là représentent peut-être une éruption volcanique, bien sûr c'est sous réserve, c'est discuté par les archéologues, ça veut dire aussi que cette éruption d'il y a 4000 ans a concerné les ancêtres des Arméniens. Près du groupe de volcans Karkar, est derrière moi un petit cône volcanique égueulé, qui a libéré une coulée de traquis basalte, une coulée visqueuse de type AA, qui part pour environ une distance de 8 à 9 kilomètres. Ce volcan est très récent, peut-être 4000 ans, il ressemble beaucoup au puits de la vache chez nous en Auvergne, donc c'est le petit frère du puits de la vache, en plus petit, mais en deux fois plus récent, environ 4000 ans. Au sud du pays, dans la région de Tchérouk, un massif volcanique récent, on a vu des volcans de 4000 ans seulement, et ici en altitude, une source chaude, une source tiède, nous sommes à 2830 mètres d'altitude, une source chaude où il fait bon se tremper, 25-30 degrés, donc de la boue également qui est bonne pour la santé, c'est bon pour la peau, c'est bon pour l'asthme, et également cette source, elle libère des bulles de gaz, puis également elle dépose des travertins à l'arrière, donc c'est une source carbo-gazeuse, pétrifiante, bonne pour la santé, témoin du gradient thermique en milieu volcanique. Nous sommes à Carahoung, donc toujours des roches volcaniques, des basaltes andésitiques, mais très particulières car elles sont dressées, comme leur nom l'indique. C'est un site mégalithique, ancien de 7000 ans, qui forme un alignement, également un cercle, certaines pierres sont trouées, il y a des alignements qui marqueraient le solstice, on a un alignement entre un pic et un trou, donc c'est considéré comme un ancien observatoire astronomique, un peu particulier, qui peut être comparé à Stonehenge ou bien à Carnac. Retour dans le massif volcanique de Cherouk, des traquis basaltes, des roches volcaniques, mais ici elles sont gravées, on parle de pétroglyphes, pierres gravées. On pense qu'il y a 3000 pierres gravées, et au total 10 000 pétroglyphes, qui dateraient de 7000 ans peut-être plus. Et on retrouve donc beaucoup de dessins, alors parfois on voit des cervidés, des chèvres, des animaux, mais parfois d'autres dessins qui sont plus énigmatiques. C'est le mystère de nos ancêtres. Nous sommes au sud de l'Arménie, près de Goris, exactement à Rennes-Orek, qui est un village troglodytique. Donc ce sont des falaises de formation volcanique explosive, qui a été donc soudée, datée du quaternaire ancien, environ 2,5 à 2 millions d'années, et qui a été creusée par des humains, qui a été habitée, alors peut-être depuis avant Jésus-Christ, en tout cas depuis le Moyen-Âge, depuis le XIVe siècle, et jusqu'à très récemment, peut-être 1940-1950. Alors ces habitats troglodytiques, en fait, ils sont dans ce qu'on appelle des cheminées de fées, c'est-à-dire que ces falaises sont érodées par l'écoulement des pluies, et creusent des sortes de colonnes, des cheminées qui sont ensuite creusées, et ces habitats troglodytiques, il y en a en différents endroits du monde, mais là, ils sont très particuliers, et l'intérêt, c'est que ces habitats creusés dans la roche sont à la fois bien isolés du point de vue thermique, il y fait frais l'été, il y fait doux l'hiver, du point de vue sonique, mais également, c'est un peu imprenable, donc c'est un château fort naturel. Nous quittons Goris, en direction du nord-ouest, vers la capitale Erevan, et au passage, arrêt au monastère de Noravanck, monastère médiéval du XIIIe, XIVe siècle, qui est niché au creux des montagnes, donc au milieu de rochers rouges, des rochers de l'ère permienne, donc très anciens, 250 millions d'années et plus, des roches sédimentaires, il y a des conglomérats, et ces rochers rouges reposent en discordance, donc il y a des changements de niveau de strates sur des terrains encore plus anciens, du carbonifère, du dévonien, donc jusqu'à 400 millions d'années, des roches sédimentaires formées de calcaire, de grès, de schiste, donc une logique très différente, après des roches relativement récentes volcaniques, des roches beaucoup plus anciennes, sédimentaires. Retour à Erevan, la capitale, ici nous sommes dans la vallée creusée par la rivière Razdan, des petites gorges, dans la ville d'Anton, qui révèle des orgues basaltiques derrière moi, donc des piliers, des prismes, d'une ancienne plaie de lave, et c'est vrai qu'Erevan est construite en pierres volcaniques, des pierres grises, des pierres roses, des pierres de différentes couleurs, ça donne le charme à cette ville, et aussi dire que la géologie d'Arménie nous a passionnés par sa variété, il faut dire que le pays est situé entre deux plaques, la plaque arabique et la plaque eurasie, ce qui donne une grande variété de formations, de types de roches, d'âges, une compression nord-sud, qui donne en résultat une extension est-ouest, donc des ouvertures qui permettent des montées de magma et donc un volcanisme, mais aussi des failles associées qui peuvent être sismiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...